Il me semble que nous aurions avantage à essayer de relier deux termes que nous relions rarement, l'accompagnement et le repas. Pourquoi relier ces deux termes ? Parce que, étymologiquement, l'accompagnement vient du latin « cum panem » et veut dire, par conséquent, « prendre le pain avec ». Admettons que ce pain soit à la fois matériel et symbolique. Et à chaque fois que, sous prétexte de manger, j'oublie la dimension symbolique du pain, ce pain qui nous relie, ce pain que nous partageons, ce pain qui est culture, et à chaque fois que, sous prétexte de vivre ensemble de manière agréable, etc., j'oublie la qualité du pain que nous allons réellement avoir à partager, si j'oublie l'une ou l'autre de ces deux dimensions, réelles et symboliques, évidemment, j'oublie pour l'autre, auquel je m'adresse, quelque chose d'essentiel. À partir de là, penser le repas pour quelqu'un en établissement devient une problématique exactement identique à celle que nous connaissons tous les jours, lorsque chacun, pour nous-mêmes ou pour ceux que nous aimons, nous nous posons quotidiennement, deux à trois fois par jour, « qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? ». Ce « qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui » signifie non seulement « qu'est-ce qu'il y a dans le frigo que je vais pouvoir préparer, cuisiner, agencer », bien sûr, mais non seulement « qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qu'on mange », mais comment allons-nous le manger ? Alors, on va choisir non seulement la pièce où nous allons manger, mais on va choisir aussi la manière de préparer la table, et surtout, évidemment, la manière de préparer le repas que nous allons partager. Partager le pain, c'est ça, véritablement accompagner. Alors, après, on peut ajouter à cette dimension de l'accompagnement d'autres éléments plus métaphoriques. Moi, j'aime bien aussi regarder, par exemple, l'accompagnement dans sa dimension musicale. Les uns ou les autres, on a eu parfois la chance, peut-être, d'avoir la possibilité de poser notre voix sur l'accompagnement d'une guitare, d'un piano ou d'un violon qui vient porter la voix, la soutenir. Et on voit comment la voix de celui qui chante et la pratique de l'instrument de celui qui accompagne vont devoir trouver un rythme, un tempo, un pas. S'il y en a un qui va trop vite, ça n'ira pas. Si l'autre traîne, ce n'est pas pensable, donc il va falloir trouver le rythme. Alors, ajoutons au repas que nous allons partager cette dimension du rythme et on a une sorte de trépied, le temps, la qualité de la nourriture et la culture qui nous permet de la partager. Et sur ce trépied, on va pouvoir penser un repas qui va retrouver tout son sens pour, à la fois, celui qui le reçoit et qui va pouvoir se nourrir, et tout son sens pour celui qui est là, pour aider l'autre à manger parce qu'il est en difficulté, pour mille raisons qui lui appartiennent. La qualité de ce qu'il y a dans l'assiette est évidemment la première chose que l'on va regarder. Qu'est-ce qu'il y a donc dans cette assiette ? Et, évidemment, pour nous tous, et c'est vrai, si c'est vrai pour nous tous, pourquoi ça cesserait d'être vrai pour moi demain quand j'entrerai en EHPAD au prétexte que j'aurai dix ans ou quinze ans de plus ? La première question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a donc dans cette assiette ? Quelle est la suite logique de la question d'avant ? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a donc dans cette assiette ? Et si je ne peux pas identifier ce qu'il y a dans cette assiette, si je ne peux pas le reconnaître et si je ne peux pas le nommer, ou si la personne qui m'accompagne ne peut pas non plus le nommer, comment est-ce que ça pourrait prendre sens ? Alors, j'ai un steak dans mon assiette, mais ça ne ressemble pas à un steak parce que ça a été broyé de différentes manières et que finalement, j'ai tous les jours dans mon assiette une espèce de bouillie qui a été certainement préparée avec une certaine intention de bien faire, mais cette bouillie ne peut pas me permettre de reconnaître l'aliment que j'ai à consommer. Donc, lorsque je ne peux pas le reconnaître, je ne peux pas le nommer, et en jouant un tout petit peu sur les mots, je me permets de dire que cette nourriture que je ne peux pas nommer devient étymologiquement innommable. C'est terrible d'en arriver à dire des choses comme ça, mais si je ne peux pas la nommer, si elle est à mes yeux innommable, comment pourrais-je ensuite l'apprécier ? Et comment pourrait-elle devenir bienfaitrice ? Comment pourrait-elle devenir agréable à manger, bonne au goût ? Comment pourrait-elle procurer des sensations gustatives, visuelles, etc. ? Ça y est, on a compris. Il faut non seulement permettre à la personne d'avoir une nourriture accessible à tout moment, de qualité, qui est adaptée à ses capacités masticatoires, gestuelles, motrices, etc. Tout ça, bien sûr, mais il faut évidemment qu'avec elle, nous puissions mettre des mots sur ce que l'on mange. Les mots que l'on va pouvoir mettre sont évidemment très liés à l'esthétique de ce qu'il y a dans l'assiette, lorsque c'est bien présenté, et lorsqu'on reconnaît la forme des aliments. Alors, un brocoli reconstitué après modification de la texture, ça redevient un brocoli, et je sais que je mange du brocoli. Je prenais l'exemple du steak, évidemment, mais une carotte, une petite pomme de terre, une fois reconstituée dans la forme originelle, redevienne l'aliment que je peux reconnaître, et du coup, que je peux apprécier dans tous les sens du mot. Après, que je le mange avec une fourchette, que je le mange avec une cuillère, que je le mange directement à la main, finalement, ça prend une importance très relative. Nous-mêmes, nous-mêmes. Alors, en société, bien élevée que nous sommes, évidemment, nous respectons toutes les conventions, enfin, peut-être, mais lorsque nous sommes dans l'espace intime de la maison où nous partageons nos repas avec ceux que nous aimons, eh bien, le même brocoli que j'aurais mangé avec mon couteau et ma fourchette en présence de M. le maire ou de je ne sais quelle personnalité du coin, eh bien, le même brocoli, il n'est pas impossible que chez moi, en présence de mes enfants, petits-enfants, je le prenne à la main parce que c'est amusant, évidemment, d'aller prendre comme ça une fleur de chou-fleur, une fleur de brocoli ou de cou. Évidemment, c'est amusant. Si c'est amusant pour nous, pourquoi est-ce que ça ne le serait pas pour les autres ? Et voilà que cette capacité que nous avons à utiliser des outils ou à ne pas les utiliser et à passer de l'un à l'autre, cette capacité peut se trouver pleinement habilité ou réhabilité quand il s'agit de personnes qui peuvent avoir un petit peu de difficulté pour manger. La deuxième dimension, c'est non seulement donc ce qu'on a dans l'assiette et qui va constituer la nourriture, la réalité du pain que l'on partage, mais la deuxième dimension, elle est culturelle. C'est que manger, c'est une pratique culturelle à travers le choix des aliments, la manière de les préparer, la manière de cuisiner. On ne cuisine pas dans le nord et dans le sud, dans l'est et dans l'ouest, tout à fait de la même manière, pas avec les mêmes ingrédients, pas avec les mêmes modes de cuisson, et là du coup, nous savons bien qu'il va nous falloir tenter de varier les choses, de faire découvrir des modes de préparation que l'on ne connaissait pas et nous ne les maintiendrons que s'ils sont réellement appréciés par les personnes. Je ne vois vraiment pas pourquoi je forcerais quelqu'un à manger du cassoulet alors que le cassoulet n'est pas dans les choses auxquelles il a été habitué. Il le découvre, il apprécie, formidable, on continue. Il le découvre, il ne l'apprécie pas, et alors pourquoi est-ce que je le forcerais à en manger ? Parce que c'est bon pour la santé ? Mais certainement que c'est bon pour la santé. Tous les rugbymen du monde, bien sûr, bien sûr que le cassoulet toulousain, formidable dans le midi, mais déplacez-le, et est-ce qu'il a le même intérêt ? Une galette bretonne ailleurs qu'en Bretagne, ça peut être formidable, mais c'est beaucoup moins bien qu'en Bretagne. Et une choucroute ailleurs qu'en Alsace, c'est quand même beaucoup moins bien qu'en Alsace. Alors tout ça peut être servi, reprendre du sens, pour peu que chacun nous essayons, chacun de ceux qui ont à penser l'organisation, la préparation d'un repas, nous essayons toujours de nous resituer dans un contexte culturel. Qu'est-ce que, non seulement qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je donne à manger, mais qu'est-ce que ce que je mange, ce que je donne à manger, qu'est-ce que ça a comme connotation culturelle pour la personne qui le reçoit ? Et la culture, c'est non seulement la culture du repas, mais la culture de la manière de manger. Et du coup, il nous faut bien battre en brèche toutes les organisations du repas dans l'EHPAD qui consistent à faire manger sans partager le repas. Alors, c'est compliqué parce que le manque de personnel, l'organisation pratique, matérielle, le mobilier même dont on dispose, amène souvent un soignant, un accompagnateur à se trouver debout face à trois ou quatre personnes qui sont devant lui et à... Ah, non, il ne faut pas élever les vieux en batterie. Ce n'est pas bien, non. Nous pouvons nous asseoir auprès d'une personne, partager avec elle ce repas. Alors, que je mange ou que je ne mange pas, ce n'est pas... Mais partager l'ambiance du repas, l'atmosphère du repas, être assis en face, être assis à côté. Et si l'autre a le droit de manger avec ses mains, alors je peux être assis en face. Ce n'est pas très gênant, parce que du coup, le fait que moi, je mange, permettra à l'autre, ne serait-ce qu'à cause de la mise en œuvre de ses neurones miroirs, permettra à l'autre, par imitation, de retrouver le geste que peut-être il a perdu et du coup, de manger lui aussi avec beaucoup moins de difficultés que ce que j'imaginais. Et voilà que le repas devient un lieu de recherche, d'émulation, d'effervescence, de culture pour l'autre et d'élaboration d'une culture professionnelle infiniment complexe dont nous avons besoin. Donc, on a là une dimension culturelle qui me semble absolument importante. Ajoutons-y évidemment la dimension éthique, parce que l'éthique, au fond, ce n'est que la mise en question de nos pratiques pour essayer de voir si les valeurs qui nous fondent à agir sont bien présentes dans les pratiques en question. Or, les valeurs qui nous fondent à agir, on sera tous d'accord pour dire que c'est la prise en compte de la singularité de la personne. Eh bien, voilà. Est-ce que, quand je m'assois avec elle pour partager ce repas, est-ce que c'est vrai que la manière de le préparer, la manière de le donner et la manière de le partager dans cet accompagnement au sens étymologique, est-ce que c'est vrai que ces pratiques-là sont bien pétries des valeurs qui nous font à agir, par exemple, le respect de la singularité de la personne. Et très souvent, on pourra répondre que oui, bien sûr, nous ne nous comportons pas, nous, les professionnels, etc., nous ne nous comportons pas toujours comme des goujats, évidemment, et très souvent, oui, bien sûr, nous tendons à mettre en œuvre ces valeurs, même si parfois, nous les oublions. Donc, ce n'est pas parce que nous les oublions parfois que nous les oublions toujours, et saisissons-nous de ces moments délicieux où ça se passe bien pour nous poser la question « Mais pourquoi ça se passe bien ? » Et si nous nous emparons de cette question « Pourquoi ça se passe bien ? » Alors, je crois que nous cultiverons, et je reviens sur ce thème de culture, nous cultiverons les conditions qui permettent que ça se passe bien. Bien sûr, il nous faut nous demander quand tout se passe mal, « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Pourquoi ? » Mais n'oublions pas de nous demander pourquoi ça se passe bien. Et voilà une manière positive et dynamique de mobiliser des professionnels qui, quelquefois, se découragent, et il y a de quoi, parfois. Voilà une manière de les mobiliser sur leur propre travail, parce que tout ce qu'ils font n'est pas mauvais, et il s'en faut. Pourquoi ça se passe bien ? Quelles sont donc les conditions que nous avons réunies ? Quelquefois, un peu par hasard, avons-le, mais peu importe, quelles sont les conditions qui ont été réunies et qui ont fait que ça s'est tellement bien passé ? La dernière dimension que je voudrais développer, c'est la dimension du temps. Alors, je sais bien aussi que dans les établissements où nous travaillons les uns et les autres, nous manquons de temps pour cet accompagnement. Oui, c'est vrai. Mais, pourtant, cette dimension du temps, elle est absolument indispensable parce que le temps dont nous disposons, c'est le rythme à l'intérieur duquel l'autre va pouvoir, par exemple, prendre son repas, mais on pourrait dire la même chose à propos d'autres moments de la vie quotidienne, à propos de la toilette ou de l'habillement. Le repas, il a besoin d'un temps. Nous savons, les diététiciens nous disent, qu'il faut prendre le temps de mastiquer. Et même quand on travaille avec des textures modifiées, il faut prendre le temps de laisser fondre. Et il n'est pas interdit de mastiquer, bien sûr. Donc, prendre le temps de mastiquer. Sans ce temps-là, évidemment, nous ne pouvons pas apprécier le goût. Nous ne pouvons pas déguster. Dégouster, si je puis dire. Apprécier le goût, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le plaisir du repas. Et on retrouve, à ce moment-là, les autres dimensions. Donc, le temps de la mastication, le temps de la parole, le temps de l'observation, prendre le temps de regarder ce qu'on a dans l'assiette, prendre le temps d'en parler. Mais comment c'est fabriqué, ça ? Et comment c'est cuisiné ? Et c'est cuit comment ? Est-ce que c'est bouillé ou cuit ? Allez, voilà. Prendre le temps de la culture du repas. Prendre le temps de regarder, de parler, de déguster. Prendre le temps de déglutir en se rendant compte de ce qui se passe. Prendre le temps de sentir que c'est chaud ou que c'est froid. Accompagner ce que l'on mange avec ce que l'on boit. Et nous savons bien, les uns et les autres, que choisir le vin en fonction du mec, un vin blanc avec le poisson, mais pas toujours blanc, d'ailleurs. Mais enfin, quand même souvent, quand il est bien choisi, quand... Prendre le temps de déguster le vin, de le goûter, même si ce n'est pas le plus grand des grands crus, ça ne fait rien. Les vins que l'on sert habituellement dans un établissement ne sont pas des vins imbuvables. Ce sont des vins qui ont été choisis. Alors, il y a le prix, il y a... Mais ils ont été choisis avec attention. Ils ont un goût, du goût, et par conséquent, prendre le temps d'accorder, de reconnaître l'accord entre le goût du vin et le goût de ce que l'on a dans l'assiette. Ça, ça fait partie... Alors, je ne vais pas parler de l'odeur, mais ça va avec le goût. Il n'y a pas de goût sans odeur, il n'y a pas... Bref, prendre le temps de sentir, prendre le temps... Et nous ne prendrons pas le temps de réaliser tous ces accords-là si nous n'avons pas le temps de manger. Donc, évidemment, leur pas expédié, leur pas injecté, leur pas... leur pas à la seringue, si je puis dire. Évidemment, ce repas-là, il est par définition insipide, sans saveur, sans odeur, sans plaisir, sans culture, sans... Voilà. Il ne s'agit pas de manger, il s'agit à peine d'une nourriture injectée. Et on voit bien que ce repas-là, il peut être précieux dans certaines conditions où il permet de survivre. Après tout, il se peut qu'un jour, nous soyons les uns et les autres pour une durée très courte, bien heureux, que notre entourage sache y avoir recours. Mais on ne peut pas s'installer dans le repas-seringue, c'est pas possible. Le repas, c'est un moment de plaisir, de culture, de valeur, de rencontre, de relation. C'est un moment de pleine socialité. qui est un moment de pleine socialité. C'est un moment de pleine socialité. de pleine socialité. Sous-titrage FR ?